Mais nous allons commencer par l'actualité, évidemment, après le temps des cathédrales, le temps des flammes, et là, voici le temps de la reconstruction. À vrai dire, c'est surtout le temps des polémiques autour de Notre-Dame de Paris, à propos des dons, vous l'avez entendu, à propos de la reconstruction elle-même, d'ailleurs. Doit-on reconstruire à l'identique ou faire du moderne ? Quelques donateurs auraient même demandé des faveurs. Regardez ce magnifique toit Louis Vuitton, proposé par un internaute ou un tweetos, d'ailleurs, je crois que c'est sur Twitter qu'on a trouvé cette toiture Vuitton. Les internautes n'ont pas manqué d'idées à propos de la cathédrale, ça va du toit végétal, d'autres sont même allés encore plus loin dans l'écologie, jusqu'à mettre une éolienne à la place de la flèche, ou encore une bouteille de champagne, on a vu aussi, le château de Disneyland, une fusée, voire même un réservoir d'eau, tout y est passé. Nous, on a une idée, ici, on n'est pas couché, je ne suis pas sûr que ce soit l'idée la meilleure, mais au moins c'est original. Mettre un grand manken piece, comme ça, au moins, ça fera plaisir à nos amis belges, et en plus, ça évitera que les incendies reprennent. En tout cas, arrêtez de donner, arrêtez de donner. C'est vrai, la semaine dernière, on était là, un peu comme la chanson d'Enrico, donner, donner, donner. Là, arrêtez de donner, il va y avoir trop d'argent, on n'en peut plus. La cathédrale va être totalement plaquée or, si ça continue comme ça. On a beaucoup de dessins sur ce sujet, cette semaine. Goubel, par exemple, a fait une proposition, lui aussi, un projet pharaonique pour la cathédrale de Notre-Dame. C'est dans VFD. Autre proposition du même dessinateur, mais dans Le Point, c'est Buren, cette fois, qui refait plusieurs flèches pour la cathédrale Notre-Dame de Paris. Proposition de Coco, dans Charlie Hebdo. Flèche de Notre-Dame, les Français ont choisi. Figure 1, on voit François Hollande qui dit, j'inverserai la courbe du chômage en 5 ans. Figure 2, Macron, je reconstruirai Notre-Dame de Paris en 5 ans. Voilà les paris stupides qui s'enchaînent quinquennat après quinquennat. Regardez, si la cathédrale soit reconstruite avant les JO de 2024. Notre-Dame reconstruite avant les Jeux Olympiques. Stop, arrêtez, voilà la flamme, empêchez-le de passer. Encore un dessin signé, grosse, cette fois pour Marianne. Comment, en fait, comment tout a commencé ? On voit Jésus fumer un pétard dans la cathédrale. J'adore ce dessin. Faux jour, autre dessinateur pour Charlie Hebdo, nous montre les tours opérateurs qui se sont adaptés dans la capitale. À droite, le Fouquets qui a brûlé. À gauche, Notre-Dame qui vient de cramer. Et Biche dans Charlie Hebdo. Notre-Dame, ça y est, la première charpente est arrivée. Ça, c'était pour le week-end pascal d'il y a une semaine. Et encore le dessinateur grosse dans Marianne. La vie reprend à Paris. Et oui, il y a déjà des gens qui vendent des vrais morceaux de Notre-Dame sur les trottoirs. Mickaël dans Marianne. Et oui, une petite pièce, s'il vous plaît, demande un SDF pour me reconstruire, moi aussi. Et enfin, large dans Sud-Ouest. T'inquiète, Bibiche, j'ai confiance en l'émotion collective. Et on voit le carton de ces SDF qui est en train de brûler. Encore deux dessins. Un premier qui rend hommage à Dick Rivors. Regardez, Notre-Dame de Paris. Une bâche de protection a été posée en hommage à Dick Rivors. Et plusieurs à propos de notre rockeur national. Dick Rivors est mort. C'est un drame, dit Macron. Mais nous pouvons rebâtir ce monument en cinq ans. Alors, par rapport à ce qu'on avait pu dire la semaine dernière, des commentaires nouveaux sur Notre-Dame de Paris, Charles Contini ? Non, mais sur la reconstruction, moi je pense qu'évidemment, on peut toujours craindre le pire. Mais ce serait dommage d'être trop conservateur sur ce sujet-là. Ah, vous pensez qu'il faut innover un peu ? Je pense que d'abord, quand la cathédrale a été construite, c'était une prouesse architecturale à l'époque. Oui. Donc, on pourrait récidiver avec une nouvelle prouesse. Parfois, quand on fait ça, c'est pour le meilleur. La pyramide du Louvre, quand même, je trouve que le temps lui rend juste... Mais souvenez-vous, il est polémique quand elle est arrivée, cette pyramide. Oui, mais maintenant... Et même les colonnes de Buren, dont on parlait tout à l'heure. Maintenant, elle est plutôt considérée comme une réussite. Voilà, on a des très grands architectes et ce serait dommage de juste refaire comme c'était. Que va d'âme, ça ? Je pense que ce serait bien de le reconstruire à l'identique. C'est un monument qui veut dire beaucoup pour les chrétiens, pour la communauté chrétienne et pour les autres. Et je pense qu'il faudrait le préserver tel qu'il est. Après, on vit dans une autre époque. Aujourd'hui, on sait aussi les problèmes écologiques que peut rencontrer notre planète. Donc, s'ils arrivent en plus à utiliser des matériaux qui peuvent, j'en sais rien, de quelle manière, être peut-être moins polluants ou polluer le moins possible pendant cette reconstruction, ce serait formidable. Apporter une touche de modernité. Exactement, et puis quelque chose qui correspond à notre époque aussi, quoi. C'est-à-dire, quitte à le refaire, refaites-le à l'identique, mais avec un goût de notre époque à nous. Alors, il y a quelqu'un qui n'a pas donné un pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris. C'est Carlos Ghosn qui a dû économiser pour sa caution, puisque la justice japonaise l'avait remis en prison après un mois de liberté. On a l'impression, alors, de jouer à un monopoli japonais, puisqu'après un nouveau passage par la case prison, il a dû faire un double 6 et hop, il est ressorti jeudi. Mais avant le monopoli, pour lui, c'était surtout la bonne paye à Carlos Ghosn. Alors, je ne sais pas quel jeu de société vous préférez, Patricia Loison, mais on n'en parle comment de Carlos Ghosn au Japon, puisque vous vivez là-bas. Le Japon, sur cette histoire-là, ils peuvent être extrêmement nationalistes. Carlos Ghosn n'ayant évidemment pas la nationalité japonaise. Et puis, on paye aussi l'alliance Nissan-Renault que les Japonais n'ont jamais vraiment acceptée. Moi, je vis en ce moment de très près cette histoire, parce qu'il y a aussi une infrastructure entre Vinci et une structure japonaise là où j'habite. Et après, le typhon très violent qu'il y a eu l'année dernière, tous les efforts se portent pour faire porter le chapeau aux Français sur cette histoire. Mais simplement, sur le Japon, moi, ce qui me choque le plus, c'est que j'ai découvert la facette noire de ce pays. C'est-à-dire que le système judiciaire, une fois que vous êtes arrêté, est quand même extrêmement dur. Vous pouvez rester 24 ou 25 jours en garde à vue sans appeler personne, sans voir d'avocat. Vous ne voyez votre avocat qu'une fois que vous êtes en prison. Et les observateurs de l'ONU qui veillent à ce que les conditions des prisonniers soient respectées... Alors, je ne défends pas Carlos Ghosn, je veux dire, je ne remets pas en cause ce qui lui est reproché. Mais le Japon ne respecte pas ces conditions minimales de détention. On quitte le Japon pour le Congo et regardez ce selfie d'un ranger, que vous avez peut-être vu, ça a été viral sur le net, un ranger du parc national des Virungas avec deux gorilles qui prennent la pose. Regardez derrière lui sur ce cliché qui a fait le tour du monde. Bon, ça aurait pu être évidemment encore plus impressionnant si c'était le gorille qui se prenait en selfie avec les deux rangers derrière lui. Mais quand même, on a l'impression que les deux primates ont vraiment des poses humaines. On croirait presque même des humains qui seraient glissés dans un déguisement de gorilles. Mais non, tout le monde a vérifié, ce sont bien des vrais gorilles. Et s'ils nous imitent si bien, c'est en fait parce qu'ils ont été sauvés de braconniers et ensuite ils ont été élevés par ces rangers. Voilà pourquoi ils les connaissent parfaitement et ils peuvent faire des photos avec eux. Rappelons que les gorilles sont en voie d'extinction, à la différence des selfies, hélas. Et que si à l'origine l'homme descend du singe aujourd'hui, hélas, c'est plutôt l'homme qui descend des singes. D'où cette devinette, qu'est-ce qui est plus con qu'un braconnier, deux braconniers. Elle est incroyable cette photo. Vous l'aviez vue, Thève ? Je l'ai vue, ouais, effectivement. Je l'ai vue cette semaine sur les réseaux sociaux et je l'ai trouvé formidable. C'est une preuve de plus qu'on peut créer une relation avec les animaux qui peut être incroyable. Et puis, ouais, je sais pas, c'est plus qu'une pose humaine. Ils ont une pose de gangsters, quoi, les singes. Ils sont vraiment en mode, rends-nous notre oseil ou tu vas voir qu'est-ce qui va se passer. Tu vois ce qu'ils veulent dire ? Ils sont énervés, quoi. J'ai une photo pour vous, Patricia Loison. C'est l'éléphant qui prend le selfie ou c'est vous qui a pris cette photo ? Merci aux réalisateurs qui ont pris cette photo et qui l'ont partagée avec vous. Non, je suis moins détendue que le gorille, quand même. Il faudrait que je prenne un peu de la graine. Non, mais c'était un tournage au Laos pour un faux pas rêvé. Et j'avais eu la trouille de ma vie parce qu'on m'avait... J'étais passée, je sais pas combien de fois, sous la trompe, genre, c'est drôle, c'est cool, vas-y, c'est quand même, vous avez vu, c'est énorme. Oui, c'est énorme, l'éléphant, c'est confirme. Quand vous devez passer dessous, c'est très impressionnant. C'était le festival des éléphants quelque part au Laos. Courageux de votre part. Tout d'ailleurs comme... Tout comme Kev Adams, à vous aussi, vous posez avec des animaux sauvages de temps en temps. Allez, passons en Ukraine maintenant pour l'actualité politique internationale, puisque là-bas, les Ukrainiens ont élu un humoriste à la tête du pays, Volodymyr Zelensky, qui a quand même rassemblé, ça qui a surpris tout le monde, 73% des suffrages au deuxième tour, ça y est, il est président de l'Ukraine. En France, on a les gilets jaunes, en Ukraine, ils ont les nez rouges. C'est plus rigolo, remarquez, les nez rouges. Vous avez remarqué, nous aussi, on a eu un humoriste, monsieur Petiteblague, pendant 5 ans à l'Elysée, mais très vite, il a fait, hélas, plutôt moins rire ceux qu'il avait élu au départ. On peut même dire qu'il a fait un vide. Aujourd'hui, notre président n'est pas humoriste, mais ça lui arrive de déconner quand même parfois, ça compense. Kev Adams, c'est vous l'humoriste numéro 1. Est-ce que vous serez à l'Elysée un jour ? Regardez, on a fait la photo. Quel est votre programme pour la France ? Non, non, alors déjà, je tiens à vous garantir que je ne serai jamais... Non. Non, non, parce que ça ne m'intéresse pas. Au contraire, ce qui m'intéresse, c'est le contact avec les gens, c'est de les faire rire, leur faire passer un bon moment. Et j'ai l'impression que, malheureusement, les politiques ont beaucoup de mal à nous faire passer un bon moment en général, quoi. Ah, vous avez remarqué aussi, hein ? Ouais, ouais, ouais. Ça dépend. Là, je pense, regardez, je vais vous prouver qu'ils peuvent nous faire passer un bon moment. Non, mais je veux dire, attention, ils peuvent être drôles. Oui. Attention, je préfère être clair. Mais souvent, c'est à leur insu et... C'est ce qui va se passer. Non, non, je crois que... Mais ça ne m'étonne pas en même temps, ce qui s'est passé en Ukraine. Ouais, parce que finalement, ce qu'on fait chaque année quand on part en tournée, on va rencontrer les gens chez eux, on discute. Moi, j'apprends plein, plein de choses. Quand je suis en tournée, c'est dingue quand on discute avec les gens, tout ce qui se passe, tout ce qu'on apprend sur notre pays, sur la culture, sur les problèmes qu'il peut y avoir. Donc, je comprends complètement qu'il n'est plus switché. Et lui, attention, en plus, il avait été le héros d'une série, en plus d'être humoriste, il avait été le premier personnage d'une série qui s'appelait Serviteur du peuple, série dans laquelle il devenait président de la République. C'est-à-dire que la fiction est réellement devenue, voilà, ce qu'on appelle la réalité, pléonasme, pardon. Vous vouliez réagir, Christine ? Oui, non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est ça, c'était pour dire ça, en effet. C'est-à-dire que les politiques s'efforcent tellement de faire du storytelling pour essayer de raconter une histoire qui soit... pour intéresser la politique. Bon, ben, du coup, ça devient réversible aussi. C'est-à-dire qu'il y a une histoire qui peut devenir de la politique. Donc, c'est peut-être un peu dangereux, cette scénarisation. Est-ce que vous regardez Game of Thrones ? C'est évidemment la série qui cartonne. C'est la nouvelle saison qui a démarré il y a 15 jours. Maintenant, vous regardez-vous, Kev Adam ? Je suis à fond, je suis à fond. À fond. Patricia Loison ? Non, moi, je suis amoureuse d'Harvey Spector dans Sout, c'est qu'il ne joue pas du tout dans Game of Thrones. Ah bon. Et vous, Mila, la Saini ? Pas du tout Game of Thrones ? Vous connaissez quand même ? Ah, je connais, je comprends. En fait, j'ai essayé de regarder, j'ai vu un frère une... C'est un peu comme Joséphine Ange, vous voyez au Joséphine Ange gardien ? Oui, mais c'est plus léger, Joséphine Ange gardien. Moi, Game of Thrones, je comprends pas. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Le problème de Game of Thrones, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de s'y mettre, mais c'est une série, c'est dur de rentrer dedans. C'est dur à quoi ? 14 000 familles, tout le monde fait hum hum avec tout le monde. Je peux vous résumer ? Il y a les habitants du Sud qui ne sont pas d'accord avec les habitants du Nord, ceux de l'Est qui veulent en découdre avec ceux de l'Ouest. Finalement, c'est pas si loin de nos élections européennes, d'autant que tout le monde se bat pour un trône. Regardez. Je ne cèderai pas. Je ne me rendrai pas. Je ne me retirerai pas. J'irai jusqu'au bout parce qu'au-delà de ma personne, c'est la démocratie qui est défiée. Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité. Moi, président de la République, je ne traiterai pas mon premier ministre de collaborateur. Moi, président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit à chaque instant exemplaire. Mais vous voulez travailler dans quel secteur ? De bas, je suis horticole et j'ai envoyé partout dans les mairies. Je traverse la rue, je vous en trouve. Il veut simplement des gens qui sont prêts à travailler. Avec les contraintes du métier. Oui, oui. Et avec Carla, nous avons décidé de ne pas mentir. Nous ne voulons rien instrumentaliser. Mais nous ne voulions pas nous cacher. Et puis, vous l'avez compris, c'est du sérieux. J'ai des amis qui sont justement arabes et dont ma meilleure amie qui est chadienne, donc plus noire qu'une arabe. Et ils sont là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Ils sont sur les réseaux sociaux. On en croit à qui vous a donné cet ordre ? Je suis un parlementaire. Vous ne me touchez pas. La République, c'est moi. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Parce que c'est notre projet. Voilà notre version de Game of Thrones. Là- Bien. J'aime uneированne. c'est tout.